Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez très très bien que vous passez un très bon week-end aujourd'hui on va parler on va débriefer ce petit match de l'Olympique Lyonnais face à Rennes qui est vraiment une équipe exceptionnelle franchement avec un ange sien franchement ce qui m'a un peu plu quand même ça m'a plu quand même de voir que Grenet l'ancien joueur de Lyon joue toujours aussi bien on va pas dire que c'est le meilleur mais il joue très bien et qui a même marqué ce but face à Lyon qui a marqué comme pourquoi dire qu'il est parti de Lyon mais il peut toujours marquer contre Lyon donc voilà c'est toujours un point de bien pour lui c'est quand il peut jouer bien il joue bien après c'est pas le meilleur joueur de Rennes mais bon on va parler de cette équipe lyonnaise qui a vraiment subi et que franchement là ils étaient au bout Lyon franchement était au bout de prendre un 5-0 ou même un 4-0 un truc comme ça mais on a quand même tenu on a pris Lyon a pris deux buts quand même deux buts quand même extraordinaires pour moi on va dire quand même c'est des buts normal mais bon on va pas parler des buts de alors là c'est un match c'est un match quand même ce qui est bien c'est qu'on subit on prend des coups on prend des coups puisqu'on ne voyait que Rennes dans le match il n'y a rien à dire si vous avez vu le match on ne voyait que Rennes c'est lui qui était à fond qui tapait qui centrait il y en avait un il faisait que de centrer ça frappait ça c'est limite normalement Rennes gagnait 3 ou 4-0 ce match normalement pour moi c'est ce que j'ai vu quand j'ai regardé le match je voyais toutes ces occasions qui rataient Rennes c'était fini mais bon on a eu quand même un peu d'étoiles et un peu de chance il faut dire la vérité il faut dire ce qui est fou Lyon ils sont pas bons ils sont pas bons mais on a eu des étoiles on a eu de la chance quand même parce que quand même voir qu'on subit on subit on subit en deuxième mi-temps on se dit qu'est-ce qui va se passer on va peut-être revenir à tout on pense que le Rennes va finir par gagner le match et dans les dernières minutes c'est là où que Lyon quand même commence à se réveiller avec la chance que l'étoile qui commence à arriver la chance pour moi c'est la chance moi j'appelle ça la chance parce que je pensais pas qu'on allait arriver je me suis dit déjà c'est la fin je me suis dit bon on va perdre je me suis dit je regardais les mathématiquement les points et tout je me suis dit bon on va rester peut-être deuxième parier à gagner etc tout mais je me suis dit normalement ça va pas trop gêner on est toujours dans l'écart d'égalité de points et tout ça et après je vois Depay qui a le temps de remortir Poitrine il a remorti tranquillement et il fera bien il s'applique comme on a quand comme tout le monde a appris excusez moi dans chaque club dans les écoles de foot comme on apprend bien tu contrôles et tu frappes et ben Depay il a bien fait il a contrôlé tranquille et il a frappé et c'est rentré donc c'est comme ça moi j'aime bien quand Lyon est comme ça quand on là il y a la souffrance quand on souffre et souffre c'est la souffrance et elle a dit c'est là c'était la souffrance et ben là Depay on le voit dans la souffrance et ça c'est bien il devrait être plus comme ça s'il allait dans un gros club comme Barcelone il devrait être vraiment comme ça moi je pense que là c'est c'est un match de haut de classement il y en a dire c'est un match de haut de classement je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je dis c'est un match de haut de classement quand vous voyez que quand on voit bien qu'une équipe qui subit qui subit qui est prêtant au titre et qui est premier du classement et qui subit et qu'à la fin on croit que cette équipe va sortir et va chuter et ben à la fin non ils chutent pas donc Lyon n'a pas chuté ils ont tenu avec deux buts de dénaguer qui a un qui a été refusé de dénaguer bon oui on le voit bien dans le ralenti dans la dans la barre bien sûr dans la barre bien sûr on voit bien dans la barre qui touche bien tout ça je crois qu'il touche la main enfin bref mais touche bien oui il touche donc il a refait la même occasion il a marqué mais c'est possible bien de la tête il a bien mis de la tête il faut bien confirmer il a mis de la tête donc il n'y avait pas à s'inquiéter de regarder la barre et tout et puis voilà donc ce qui est bien dans ce jeu ce qui est dans ce jeu qu'est ce que j'ai dit moi dans ce match je veux dire c'est que Lyon a subi mais a réussi à faire ce qu'il devait faire un match nul c'était ou un match nul ou une victoire là c'était pas le cas de gagner bon c'était peut-être possible s'il y avait un peu plus de chances moi je dirais mais bon après quand même il faut être raisonnable qu'on a été nul dans ce match là Lyon a été très très nul mais a su subir et la chance a fini par sourire et puis voilà moi je pense que c'est un très bon match nul j'étais à deux doigts de ne pas faire cette vidéo puisque franchement là j'étais au bout de ma vie je me suis dit c'est bon c'est fini là ça y est on chute on va commencer le troisième je crois que je commençais déjà à regarder c'est qui qui est troisième c'est qui qui est quatrième et tout j'ai dit bon on va chuter mais on a réussi à faire ce match nul c'était un match là franchement il n'y a rien à dire de qualité quand même un match de qualité mais vraiment offensif parce que là on voit que deux équipes qui se prétendent au titre qui veulent être premier au deuxième et se battent ça c'est le haut de classement là c'est pas une équipe qui est dernière qui joue pour sa survie encore mais là c'était vraiment une équipe de haut de c'était un match de coupe une équipe de ligue des champions contre une équipe de ligue des champions pour moi c'est ce que j'ai vu mais c'était un très bon match même si Lyon n'était pas plus meilleur aura pu mériter de perdre mais bon je suis content pour ce match on se retrouve les amis pour la prochaine vidéo évidemment puisque voilà je peux pas trop parler c'est tout puisque si je commence à vous dire ce qu'il y aura pu voir salut les amis et n'oubliez pas de liker la vidéo et je suis trop content que Lyon a pas perdu ouf quand même on a failli on a failli chuter mais non on est toujours là je sais pas on est toujours là il y en a qui disent que Lyon va chuter ils vont finir pas être deuxième, cinquième et c'est pas mais bon je vois pas encore ça on est toujours dans les premier, deuxième, troisième donc on est là donc le titre il est possible moi j'y crois au titre il faut pas quand même dire qu'on peut pas y arriver moi je dis que c'est possible on peut arriver à être champion Lyon peut réussir à être champion il faut pas croire puisque même si c'est une année très spéciale on va quand même dire que quand même que tu connais rien au foot ou que tu connais quelque chose il faut voir mathématiquement les points et se dire que quand même c'est possible moi je dis que c'est possible Lyon peut être premier premier et franchement on fera la fête quand même on fera la fête s'ils jouent le champion si 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 je vous réserve quelque chose on va faire comme à la fête on va faire quelque chose quand même je vais pas vous le dire c'est la surprise mais bon c'est pas encore gagné il y a encore des matchs et puis voilà il y a encore de la souffrance moi j'étais en train de évidemment de manger mon chocolat et de boire mon petit jus de pomme tranquillement tout s'est passé bien donc j'ai vu un match de qualité offensif c'est du jus de pomme on commençait pas à dire c'est je sais pas quoi c'est du jus de pomme voilà j'étais en train de consommer avec mon petit chocolat tranquille d'ailleurs il y en a presque plus presque voilà je consommais mon chocolat je sais pas si vous voulez un peu de chocolat moi j'ai dû prendre tous les meilleurs là tellement je stressais tout ça voilà voilà les amis bon ça va n'importe par rapport à la vidéo mais bon voilà je voulais vous montrer mes petits chocolats de qualité c'est un premier enjeu tout à l'heure c'est un chocolat de très bonne qualité voilà bon voilà on se retrouve les amis pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de me mettre un petit like juste en bas là juste là ici là en bas vous mettez en bas là ici un petit like et puis voilà quoi on se retrouve pour une prochaine vidéo je pense que tous les lyonnais doivent être contents que Lyon est premier et tous les parisiens doivent se dire bon Lyon ils vont chuter un jour ça c'est sûr on va peut-être chuter mais bon moi j'y crois que je pense que ça va être possible d'être la champions qu'est-ce que je dis moi la champions league bon la champions league je pense qu'on sera l'année prochaine mais je veux dire je pense évidemment que Lyon va être champion j'y crois jusqu'au bout il faut bien rêver quand même même si on se dit Paris est supérieur au niveau joueur etc à toute qualité etc mais il faut bien rêver en ce moment on est là quoi Lyon est là donc voilà il faut y croire bon les amis on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis n'oubliez pas de liker la vidéo ici mettre un petit pouce et puis voilà comme mettre un petit commentaire et n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous en pensez de l'Olympique de Lyon l'Olympique Lyonnais qu'est-ce que vous en pensez? 1 2 1 1 1 1 1 1